Alors je suis Laurent Boyer, je suis le directeur du centre de plongée de Trébordin. Le centre de plongée de Trébordin qui est une association, loi 1901, qui est organisme de formation, qui existe depuis 53 ans cette année. Et donc nous avons la spécialité dans le domaine de la formation professionnelle de faire de la formation ce qu'on appelle hyperbar, mais aussi un autre domaine qui est associé à la plongée loisir, où on fait découvrir les activités de la plongée jusqu'au monitorat le plus élevé pour devenir moniteur de plongée. Alors les engagements et les valeurs sont liés à tout ce qui est découverte du milieu sous-marin, de ce milieu à travers toute la gestion du risque que ça peut aussi y avoir, mais aussi toutes les valeurs humaines d'entraide qu'il peut y avoir quand on est sous l'eau. On a un peu tendance à penser que la plongée est une activité individuelle, mais en fait c'est aussi une activité où la solidarité est importante, puisque à la moindre difficulté on doit compter sur ses partenaires de plongée. Déjà une réflexion menée depuis quelques années, mais qui s'est avérée encore plus vraie avec l'épisode Covid, on privilégie tout ce qui est circuit court par rapport à nos fournisseurs, que ce soit sur tout ce qui est articles bureautiques, tout ce qui peut être fourniture en tout genre. Dans la mesure du possible, bien sûr tous nos fournisseurs ne sont pas forcément présents sur le territoire, On a fait appel à Brotard Active à plusieurs reprises. Dans un premier temps pour financer un projet qui justement était associé à la création d'un plateau technique dans la formation, et puis quelques années après, à travers les suivis annuels de Brotard Active, il s'est avéré important que Brotard Active nous accompagne également dans différents dispositifs, notamment nous avons pu bénéficier ainsi d'un DASES pour la mise en place d'outils de gestion, et puis d'un DLA ensuite pour tout ce qui est développement de nos outils communication, marketing et numérique en règle générale. Alors, nous sommes toujours dans une logique de développement que nous suivons depuis de nombreuses années, et dans l'année qui vient, même sur cette fin d'année 2020, on a un projet d'aménagement d'un outil que nous avons acquis l'année dernière, en 2019, qui est une carrière en eau, qui nous sert nous comme plateau technique sur nos formations, mais qu'on souhaite aussi développer dans l'accueil de la plongée loisir. Et pour cela, on doit apporter une qualité d'accueil. Donc, avec la région Bretagne, nous avons sollicité, qui nous accompagne, et nous sollicitons donc Brotard Active pour nous accompagner sur le financement, les garanties aussi bancaires dont on pourrait bénéficier. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada